... Maintenant pour introduire le sujet de ce soir, ce sont donc, eh bien, plastique, l'océan Boalatas, effectivement. Il faut savoir que chaque seconde, ce sont pas moins de 25 000 tonnes de déchets plastiques qui arrivent dans les océans. Or, 75% de cette pollution vient de la pollution continentale. Et puis, il faut savoir que tout ce plastique qui arrive dans les océans, eh bien, ne disparaîtra jamais totalement. Il sera décomposé, premièrement, en nanoparticules, en microparticules qui viendront, eh bien, soit se déposer sur le fond des océans, soit être assimilés par des organismes planctoniques, par exemple, qui, en bout de chaîne, pourront arriver jusqu'à nos assiettes et perturber toute la faune et la flore marine. Or, il faut savoir que c'est quand même l'un des plus grands puits de carbone de notre planète. 25% des émissions de Soleil 2 sont actuellement absorbées par les océans qui, pourtant, océans s'acidifient et donc empêchent la calcification de certains organismes marins qui sont, eh bien, en grande partie, les heureux contributeurs de notre oxygène et du bon fonctionnement de nos océans dont nous avons tant besoin. Donc, ce sera l'occasion, ce soir, de pouvoir revenir sur ces différents mécanismes. Premièrement, d'où vient la pollution, comment la combattre ? Ensuite, quels sont les impacts de cette pollution sur les océans ? En quoi cela peut changer, avoir un impact très concret, ensuite, sur nos vies ? Et puis, enfin, eh bien, comment nos intervenants aussi peuvent travailler et mettre en lumière ces actions dans leur quotidien ? Et ce sera l'occasion, dans une deuxième partie, de pouvoir poser vos questions et interagir. Alors, n'oubliez pas le hashtag, aussi, UpConf, si vous voulez intervenir sur Twitter, voilà, et puis remonter des questions au fur et à mesure. Vous en aurez, en tout cas, largement l'occasion dans une deuxième partie. Alors, avant de parler de ce sujet, je vais présenter brièvement mes trois compagnons ici présents où nous allons tenter d'éclaircir un petit peu ces notions qui ne sont pas toujours très claires. Il y a une infobésité toujours, en ce moment, de plus en plus importante autour de l'écologie. Donc, c'est important de prendre un petit peu de recul là-dessus. Alors, je vais les laisser se présenter. Après, évidemment, ce sera beaucoup plus précieux d'entendre directement de votre bouche vos spécialités. Mais on aura, en tout cas, Diane, qui, donc, est chargée de mission lobbying à Softrider Foundation, c'est ça ? Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRA pour un avenir sans plastique, notamment, autour de recherche. Et puis, ensuite, on a Rémi, Rémi Camus, qui est un aventurier et parrain, notamment, de l'association Geste Propre. Et moi-même, eh bien, je commence ce petit tour de présentation. Hélène De Vestel, fondatrice de l'association EDENI, EDENI. Et on s'efforce, eh bien, de vulgariser, mais en gardant un fort appui scientifique, tout ce qui concerne la transition écologique autour de formations holistiques, où on va accompagner des personnes comme vous. Ça peut être vraiment n'importe qui. On va aussi dans les institutions. On s'adresse vraiment aux individus qui ont envie d'avoir une approche holistique, de voir à quel point santé écologique et éthique sont liées, éviter les fausses bonnes idées et se motiver autour d'un collectif pour arriver vraiment à changer son paradigme et l'incarner concrètement dans son quotidien, éviter les perturbateurs endocriniens, voir l'impact de la nutrition, comment en adopter une nouvelle aussi dans son quotidien, et contribuer donc à un océan aussi sans plastique. Rémi, est-ce que tu veux commencer en te présenter ? Bonsoir à tous. Je suis Rémi. Effectivement, je suis aventurier. Mon vrai métier, je suis maître d'hôtel dans la restauration, et j'ai changé à l'âge de 26 ans. J'ai décidé de poursuivre mes rêves. J'ai fait ma première aventure, j'ai traversé le continent australien en courant. J'ai été affecté par la déshydratation. J'ai dû boire mon urine pour ne pas mourir déshydraté en plein désert. J'ai poursuivi pour une deuxième aventure où j'ai descendu le Mekong en hydrospeed, du Tibet jusqu'au Vietnam. Une aventure de 4400 km pendant 6 mois. Et récemment, j'ai bouclé un tour de France à la nage où je suis parti de Dunkerque jusqu'à Monaco pour faire un constat un peu alarmant de tout ce qu'on peut voir malheureusement dans les nerfs et l'océan sur la problématique des déchets. Bonsoir à tous. Moi, c'est Diane. Je suis chargée de mission lobbying chez Sarfraïla, fondation Europe, qui est une association de protection de l'océan, du littoral et de ses usagers. Je suis juriste en droit de l'environnement de formation. Et en plus de ça, je suis responsable de la campagne contre les bouteilles plastiques. Nathalie Montard, je suis chercheure à l'INRA. Je travaille depuis plus de 30 ans sur le problème de l'utilisation des plastiques et leur impact sur l'environnement. Et notamment, je m'intéresse plus particulièrement aux plastiques qui sont utilisés pour les épalages alimentaires. Donc, c'est-à-dire aussi tous les aspects sécurité de ces matériaux vis-à-vis de la santé humaine. J'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé une dizaine d'années au CIRAD, C'est le Centre international de recherche agronomique pour le développement, qui est le plus gros centre dédié aux pays en développement en Europe. Il n'y avait pas d'équivalent vraiment ailleurs. Et là, j'ai travaillé pendant 10 ans à essayer de prévenir l'envahissement des pays en développement par des plastiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ces pays, il y avait des traditions, enfin il y a, mais qui se sont perdues, des traditions d'utilisation des feuilles végétales pour emballer les produits alimentaires. Et que, évidemment, les plastiques étaient en train de prendre le pas sur toutes ces utilisations traditionnelles de matériaux respectueux de l'environnement. Donc, mon idée, c'était de promouvoir ces utilisations pour leur éviter justement de se retrouver dans cet impasse qui, il y a 30 ans, on ne se rendait pas vraiment compte. On n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, ça arrive. Sauf que maintenant, c'est un petit peu tard puisque le remplacement s'est déjà effectué. Il y a des traditions qui ont été perdues. Voilà. Donc, j'ai bossé 10 ans au CIRAD. Et puis ensuite, je suis venue professeure à l'université où j'ai monté un laboratoire et des formations autour de ce problème des matériaux d'emballage plastique. Et puis maintenant, depuis maintenant 10 ans, donc je dirige toujours le même laboratoire qui s'est étendu. Je suis à l'INRAD. Je n'enseigne plus. Mais je travaille beaucoup avec l'Europe sur justement tout ce qui est recyclage du plastique, tout ce qui est sécurité du plastique au contexte alimentaire. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est stratégie européenne sur le problème des plastiques et tout ce qui est recherche aussi. Merci. Alors, on va commencer cette conférence, si vous le voulez bien, par les constats, de voir ce qu'on est à notre échelle, que ce soit d'individus particuliers ou surtout désormais par nos activités professionnelles. Ce qu'on peut constater, donc en termes de chiffres, en termes d'ordre de grandeur aussi. Moi, je reviens donc de deux semaines sur un voilier qui a pour objectif de nettoyer les océans du plastique qui s'appelle le Kraken, qui est porté par l'association Wings of the Ocean. Partant du constat que, eh bien, la très grande majorité des plastiques qui se retrouvent dans l'océan proviennent de seulement dix fleuves, notamment en Inde, en Asie, en Afrique. Et de se dire que peut-être qu'en plaçant des voiliers, des pollueurs, des catamarans qui seraient à l'entrée de l'embouchure de ces fleuves, on pourrait permettre de récupérer un maximum de déchets. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les bidonvilles en ayant vécu dans une soixantaine de pays, mais notamment en Argentine où je travaillais. Finalement, on s'aperçoit que les déchets, c'est souvent les mêmes populations les plus pauvres qui sont au contact le plus quotidien et en plus grande quantité. Alors j'imagine que, notamment Rémi, lors de tes aventures, tu as été au contact de ce plastique qui se retrouve partout dans les océans. On a de moins en moins de biodiversité marine, notamment, et on retrouve de plus en plus de plastique au fond des océans, certes, mais même en surface. Déjà, pour parler des mers et océans, mais en fait, rien que sur le Mekong, 70 millions de personnes qui bordent le fleuves et qui déversent leurs déchets continuellement, forcément, ça fait une masse, une quantité de déchets dans le delta du Mekong, et forcément, ces déchets, à un moment donné, terminent leur course dans les mers et océans. Donc on a une grosse concentration. Et puis, sur le tour de France à la nage, j'étais persuadé que les courants marins n'étaient pas propices à ramener des déchets sur notre littoral, et je me suis trompé. On a des déchets autour de la France, malheureusement. Et on a des grosses décharges à ciel ouvertes qui sont encore en bordure des littorales. Alors, Diane, justement, vous avez des chiffres, j'imagine, qui font plutôt peur sur ce sujet. Oui, effectivement, 80% de la pollution qu'on trouve en mer vient de l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment à terre qu'il faut agir, qui sont effectivement dérivés par les fleuves. Nous, chez Air Freider, on organise ce qu'on appelle des collectes de déchets participatifs, donc des initiatives océanes qui nous permettent de, outre-sensibiliser les gens par ces collectes de déchets sur les plages, collecter des données sur les déchets pour se rendre compte un peu de la quantité et de la qualité des déchets qu'on retrouve. On tire des bilans environnementaux chaque année de ces collectes de déchets qui sont effectués à travers le monde et principalement aussi en Europe. Donc effectivement, dans le top 10 des déchets qu'on retrouve, 86% sont des déchets plastiques, dont notamment des sacs plastiques, des bouteilles plastiques, les bouchons-bouteilles, les cotons-tiges, les micro-plastiques, les filets de pêche, etc. Donc c'est vrai que c'est symptomatique de notre consommation. Et pour la question, je pense, des fleuves, si on peut passer par là, je ne sais pas si c'est le moment d'aborder le sujet, mais je pense que la solution, au-delà de nettoyer l'océan, puisqu'on sait que tous les déchets que l'on voit, donc ces girs de plastique, c'est rien en fait, comparé à la pollution plastique, c'est-à-dire que la quasi-totalité des déchets coule, donc c'est vraiment le haut de l'iceberg que l'on voit. Donc au lieu d'aller nettoyer, c'est une bonne initiative, mais il faut aller au-delà, il faut couper le robinet à la source, il faut empêcher ces déchets d'arriver dans les rivières. Et plutôt que d'aller justement les chercher, ces gens qui vont se dégrader, sans parler des micro-plastiques qui sont déjà présents dans l'océan et qu'on ne peut pas aller récupérer, il faut vraiment agir en amont et empêcher la création de ces déchets, c'est-à-dire qu'à toutes ces populations-là, il ne faut plus leur apporter d'objets en plastique qui vont devenir des déchets, il faut leur apporter des solutions concrètes, des objets qui vont être réutilisables, des solutions aussi de traitement des déchets, puisque du coup, ces pays n'ont pas justement de traitement des déchets, donc c'est pour ça que tous ces déchets se retrouvent dans les fleuves et des fleuves dans l'océan. Donc il faut vraiment agir sur l'amont pour pouvoir empêcher justement la création de ces déchets au départ. Alors justement, sur l'action en amont, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la démarche Zero Waste, puisque ça fait 5 ans qu'on travaille chez Edenie à réduire, 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 jusqu'à arriver maintenant à l'intégralité de nos déchets individuels, résiduels, tiennent dans un bocal d'un litre sur un an. Donc c'est possible, même en vivant en couple à Paris, on peut y arriver, même en ayant une famille. Ça demande de l'accompagnement, de la connaissance, et ça demande surtout de travailler sur son paradigme personnel, de trouver les bons arguments qui nous parlent. De dire, justement, ça peut être la pollution, ça peut être d'avoir été témoin, d'avoir nagé, de se dire, non, c'est quand même pas possible d'être à l'origine de la génération de ce plastique. Et ça peut être aussi une question d'éthique, et puis ça peut être aussi une question de santé. Et c'est là où je me tourne vers Nathalie, sur les perturbateurs endocriniens, puisque c'est quelque chose qui touche beaucoup les personnes qui viennent nous voir en formation, sur, je vais avoir un enfant, par exemple, j'ai envie qu'ils grandissent dans un environnement, dans un foyer sans perturbateurs endocriniens. Le grand mot, tout de suite, les phtalates, les COV, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les risques pour la santé de ces plastiques, les vérités et les intox ? Tout à fait. On pourrait passer une soirée entière à parler de ça. Donc là, c'est un risque qui n'est pas lié aux déchets plastiques, à proprement parler, ou pas uniquement, mais qui est lié à l'utilisation de certains plastiques. C'est-à-dire que la pétrochimie s'est développée beaucoup plus rapidement que les connaissances toxicologiques, et du coup, il y a des additifs qui ont été utilisés. Ces additifs, ce sont des petites molécules, contrairement au plastique, qui sont des polymères, donc des macromolécules qui ne migrent pas. Et parmi ces additifs, il y a, ou il y a eu en tout cas, des perturbateurs endocriniens et d'autres scandales, parce qu'il y a eu pas mal de scandales sanitaires autour de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un perturbateur endocrinien ? Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va se comporter comme vos hormones. Dit simplement, c'est un petit peu comme ça. Et donc, c'est une molécule qui va perturber votre fonctionnement hormonal au niveau de l'organisme. Et souvent, l'effet n'est pas... C'est pas une toxicité aiguë, c'est un effet qu'on va voir à très long terme, lorsque vous allez être exposé très régulièrement, sur un temps très long. Vous le verrez peut-être sur vous, mais vous le verrez aussi sur vos enfants. C'est-à-dire que ça peut agir à la génération d'après. Mais alors, ça, c'est vraiment lié à l'utilisation des plastiques. Et je... Lorsqu'on parle de déchets plastiques, pour moi, le principal risque en termes toxicologiques, c'est lorsqu'on atteint l'échelle nanoscopique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, par exemple, de particules fines, c'est toujours le problème de ces particules fines et qui ont la capacité de traverser les... de pénétrer dans nos organes, de s'accumuler. Parce que notre corps peut éliminer, il y a les reins, le foie, etc., peut éliminer des composés toxiques. Mais ces particules-là, en fait, elles sont suffisamment petites pour rentrer dans les organes, s'y accumuler. Mais notre corps n'a pas la possibilité de les éliminer. Et cette accumulation dans nos organes entraîne des phénomènes inflammatoires qui peuvent se traduire à terme par des cancers, etc. Donc ça, c'est tout le problème de la toxicologie des nanoparticules. Et la caractéristique d'un plastique, d'un déchet plastique, puisqu'on est là pour parler de déchets plastiques, parlons-en, c'est que, en fait, ce plastique, au cours de sa dégradation, va donner naissance à ces particules fines de plastique qui peuvent être de la taille micro jusqu'à la taille nano. Et donc, le problème, c'est que, du coup, une fois que ces particules ont atteint cette taille, elles peuvent pénétrer dans nos organismes. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les déchets plastiques, c'est un gros problème, parce qu'une fois que cette taille est atteinte, ces petites particules, ces particules fines, peuvent se répandre n'importe où. Donc on a vu que, vous l'avez dit, que les déchets plastiques venaient de la Terre. Donc actuellement, on a des exemples d'accélération de cette dégradation des plastiques. Par exemple, lorsqu'on utilise des plastiques recyclés sur les routes, on a l'abrasion, et puis ensuite, le lessivage avec l'eau, eh bien, toutes ces petites particules vont partir ensuite dans, voilà, les rivières, la mer, etc. On a un autre exemple, ce sont par exemple vos pulls en synthétique. Lorsque vous allez le laver, eh bien, vous allez accélérer, que vous allez avoir une abrasion mécanique et une libération de microfibres. Et on commence à être capable de voir que ces petites particules, ces particules fines de plastique, ont envahi tout notre environnement, puisqu'une récente étude aux Etats-Unis a démontré que 83% des eaux potables étaient contaminées par des particules fines de plastique. Donc ça, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que souvent, comme on dit, on est sensible qu'à ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on assiste à une mobilisation incroyable autour des plastiques dans les océans, parce qu'on les voit, donc du coup, bon, ce qui est très bien, mais il faut savoir qu'on a accumulé des quantités énormes de plastique, de déchets plastiques, dans des stations d'enfouissement, qui vont mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader, c'est-à-dire pour atteindre cette petite taille de particules, et une fois que cette petite taille sera atteinte, ces particules vont avoir la possibilité de se répandre n'importe où. On n'aura aucun moyen de les arrêter, et là, on pourra envoyer tous les bateaux qu'on voudra, on ne filtrera pas l'eau des rivières, etc. Et je crois que c'est là qu'est vraiment le danger à long terme. Et souvent, quand on parle des dangers, de l'impact environnemental des plastiques, on ne sait pas prendre en compte cet effet toxique qui va arriver sur le long terme de ces particules finais. Parce qu'on est bien d'accord que le plastique ne disparaît jamais totalement, ce n'est pas quelque chose qui peut être absorbé par... Il peut finir par disparaître, mais il prend un temps énorme. Et comme il prend du temps, il y aura des périodes très importantes où il aura la forme de micro-nanoparticules, et là, il va pouvoir se répandre partout, y compris dans nos organismes. Y compris dans tous les liquides qui sont transportés par des bouteilles en plastique, par exemple, qui, sous l'effet de la chaleur, du transport, du coibéhu, une recherche... Alors, ce n'est pas tout à fait de ça dont je veux parler. Moi, je reviens au problème des déchets plastiques. C'est-à-dire que, par exemple, les déchets, ça fait 50 ans qu'on les accumule dans des stations d'enfouissement où on retient ces déchets dans des bâches dites géotextiles qui sont elles-mêmes en plastique, donc qui se dégradent aussi. Ce qui veut dire que, dans 100-200 ans, ces bâches seront dégradées, les plastiques à l'intérieur aussi, et ensuite, il va y avoir des pluies et on va retrouver toutes ces particules dans, in fine, dans les océans. Et là, on aura une pollution qui viendra de tout ce qu'on a accumulé et pas forcément de ce qu'on aura jeté sur les plages. Voilà. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut prendre conscience que le plastique, sur le long terme, ce n'est pas du tout une solution et que ce qu'on a déjà accumulé représente déjà un réservoir de particules qui pourront impacter notre santé et, bien entendu, notre environnement. Et alors, justement, sur les prévisions, Diane, OUI en environnement nous annonce pour 2050 plus de plastique dans les océans que de poissons en tonnes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette prévision qui paraît totalement ahurissante, quoi, de se dire qu'on aura plus de plastique que de faune quelque part dans les océans d'ici 2050 ? Pour donner une image plus claire, on va dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, regardez autour de vous, tout ce qu'on a, c'est du plastique. Et en fait, tout ce plastique, il se retrouve effectivement dans les océans par le fait d'accumulation et la consommation de plastique que l'on a, elle est exponentielle. Elle ne fait qu'accroître, elle ne fait qu'augmenter et on se rend compte qu'on est complètement accro au plastique. Donc, cette étude en fait démontre que si on continue à consommer autant de plastique, si on continue à ne pas résoudre les problèmes de fuite accidentelle ou volontaire de déchets dans l'environnement, il va y avoir effectivement plus de plastique que de plancton ou que de poisson dans l'océan par le fait d'accumulation, par le fait de la dégradation justement de ces plastiques dans l'océan qu'on ne pourra pas aller récupérer après. Donc en fait, c'est un chiffre qui je pense amène les gens à réfléchir à notre façon de consommer et également aux produits que l'on consomme. C'est-à-dire que nous en tant que citoyen on peut agir sur ce qu'on va consommer et se dire bon voilà, moi le plastique je n'en veux plus, je vais changer ma consommation, je vais aller vers des alternatives réutilisables, etc. Mais ça oblige aussi l'industrie à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ce matériau-là ? Est-ce qu'on ne peut pas repenser notre façon de produire, d'utiliser ce plastique, de mieux le recycler, d'en produire moins, de ne pas mettre des additifs, de ne pas produire des plastiques qu'on n'est pas capable de recycler et de mettre en place aussi dans les pays qui ont besoin des systèmes de traitement des déchets pour empêcher ces déchets d'arriver dans l'océan ? Donc c'est vrai que c'est une question sociétale qui nous concerne tous, ça remet en cause vraiment notre système qui est basé certes sur du plastique mais le plastique est fait à partir de pétrole et notre économie est fondée sur le pétrole. Donc ça remet en cause en fait tout notre système et je pense que ce chiffre il est vraiment alarmant et on doit vraiment se poser la question de la société dans laquelle on vit et dans laquelle on voudrait vivre après par rapport à cette pollution-là. Est-ce qu'on a des chiffres, des indications sur la relation directe entre la mort de la faune marine, même terrestre d'ailleurs, et la production de plastique entre des animaux qui vont ingérer du plastique qui vont mourir, entre la décalcification qui va se faire au fur et à mesure de l'acidification des océans ? Est-ce qu'on a un lien chiffré et de causalité directe ? Alors effectivement, il y a 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année à cause de la pollution plastique donc soit parce qu'ils ont soit parce qu'ils ont ingéré en fait des déchets plastiques et donc ils meurent d'occlusion intestinale ou alors ils meurent d'étouffement parce que du coup le plastique remplit leur estomac donc ils pensent qu'ils n'ont plus... enfin ils ont un sentiment de satiété mais en fait ils ne sont pas nourris parce que le plastique ne nourrit pas et après il y a effectivement toute la question de l'intoxication par le plastique derrière donc il va venir contaminer même les micros enfin tous les organismes filtreurs donc les moules, les huîtres, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une contamination directe du plastique sur la faune et la flore et concernant les coraux et l'acidification donc effectivement il y a des coraux qui meurent et les coraux sont à la base de l'écosystème océanique donc si là mais les coraux meurent l'océan meurt et si l'océan meurt nous mourrons mais c'est vrai que je reviens sur cette question de pollution qu'on ne voit pas la pollution plastique de l'océan elle est apparue il n'y a pas si longtemps que ça au final nous ça fait des années qu'on se bat j'ai sa prédère près de 30 ans sur cette question de pollution plastique mais c'est les récentes vidéos de ces déchets plastiques dans l'océan qui ont fait prendre conscience aux gens de cette pollution qu'on ne voit pas parce que si on n'habite pas au bord de l'eau et si on ne va pas dans l'eau tous les jours on ne s'en rend pas compte puisque dans les stations balnéaires généralement les plages sont nettoyées mais effectivement quand par exemple les surfers qui ont créé l'association vont dans l'eau toute l'année ils se rendent compte de la réalité du problème et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés donc aujourd'hui c'est intéressant de voir que les gens se mobilisent là-dessus sur cette pollution plastique mais c'est aussi ce serait bien aussi qu'ils s'interrogent sur cette pollution qu'on ne voit pas celle qu'il y a au fond des océans celle qui a un visuel à lune nue parce qu'elle est microscopique et c'est vrai que là-dessus il y a encore du travail à faire et ce lien de cause à effet entre notre comportement qu'on a tous les jours par exemple nous à Paris qui est très très loin de l'océan mais qui impacte également l'océan le simple effet de jeter un mégot par terre va venir polluer l'eau et ça c'est vrai que c'est difficile de faire ce lien puisqu'on ne s'en rend pas compte et sur la pollution et sur l'impact pardon sur la faune et la flore c'est pareil si on ne voit pas des baleines échouées remplies de plastique on ne va pas vraiment se poser la question parce que c'est loin de nous justement Nathalie à propos de ça j'ai lu une étude qui disait que statistiquement 30% de nos déchets plastiques qu'on les recycle qu'on les mette à la poubelle qu'on essaie d'en faire quoi que ce soit statistiquement dans le monde 30% termineront dans l'océan quoi qu'il en soit sachant qu'il y a aussi une autre étude de l'Union Européenne qui a démontré que 99% de ces fameuses membranes qui sont censées isoler toutes les décharges de l'absorption du plastique dans les sols fuient déjà actuellement même sans s'en projeter dans le futur est-ce que justement on pourrait dire que tous les plastiques je pense plus simplement que tous les plastiques qui ne sont pas purement et simplement détruits par incinération ou autre termineront dans dans le salon et dans les eaux qu'ils soient recyclés ou pas ça ne change rien j'aurais voulu juste rajouter un petit un petit élément sur notre consommation parce qu'on a tendance à dire oui dans certains pays ils ont besoin d'aide pour traiter leurs déchets sachez quand même que la consommation de plastique est corrélée parfaitement avec le PIB d'un pays c'est à dire que plus on a plus un pays est développé et plus il va consommer des plastiques plus votre pouvoir d'achat sera élevé et plus vous allez consommer des plastiques c'est mathématique donc ça c'est aussi important parce que souvent on a tendance à dire ah oui mais il y a des pays qui n'ont pas les moyens de traiter leurs déchets plastiques certes mais en général les pays qui n'ont pas les moyens de traiter leurs déchets plastiques en consomment aussi beaucoup moins actuellement nous consommons à peu près l'équivalent de notre poids corporel en moyenne par an ok chacun donc voilà donc 60 kilos par an c'est une moyenne dans les pays développés on double on double nous actuellement nous sommes je crois en France autour de 90 100 kilos les Etats-Unis 120-130 dans des pays un peu moins développés on va tomber à 20-30 etc donc on est à 60 kilos par personne et par an et sachant que c'est quelque chose que l'on va laisser dans notre environnement donc il faut bien avoir conscience donc moi voilà à mon âge j'ai calculé que j'ai consommé à peu près 3 tonnes déjà de plastique quand je m'en irai j'en aurai consommé 5 ou 6 c'est quand même l'héritage que je vais laisser à mes enfants et à mes petits-enfants et à mes arrières-petits-enfants parce que ce plastique va durer 200-300 voire plus années donc il faut bien avoir conscience de ça plus on a de pouvoir d'achat et plus on va consommer de plastique pour des raisons diverses et variées parce qu'on va voyager parce qu'on va consommer plus parce qu'on va avoir beaucoup plus d'activités etc. quel type de plastique demande le plastique le micro est fabriqué avec du plastique on n'aurait pas la qualité de vie qu'on a à l'heure actuelle si le plastique n'existait pas alors peut-être que ça il faudrait peut-être en parler juste pour rappeler qu'en 1900 je vais me lever comme ça tiens je vais juste pour dire qu'en 1963 le prix Nobel de chimie a été co-attribué à deux chercheurs qui ont découvert un catalyseur pour polymériser la molécule d'éthylène et qui a donné naissance au polyéthylène donc c'était vraiment un progrès il faut quand même voir que le plastique a été un progrès extraordinaire la bacchélite la bacchélite encore c'est un peu différent mais le plastique sous toutes ses formes alors il y a des tas de plastiques en fait le mot plastique je ne veux rien dire le plastique c'est un polymère c'est un monomère qui a été ce sont des monomères qui ont été polymérisés donc vous imaginez ça sous forme d'un collier par exemple et puis en fait pour chaque plastique la perle est différente donc elle sera la plus petite perle c'est l'éthylène polyéthylène et donc on extrait cette molécule d'éthylène du pétrole donc il y a des tas de plastique le plastique est un matériau très versatile qui est utilisé pour des tas d'applications la première et celle que vous connaissez le plus c'est celle qui finalement a impacté énormément notre qualité de vie c'est l'emballage alimentaire parce que le plastique a un rôle quand même il protège les aliments on mange mieux les aliments sont de meilleure qualité même s'il y a eu certains scandales sanitaires autour de la migration de certains composés toxiques autour des plastiques mais globalement quand même le plastique a un rôle et notamment pour limiter les pertes des gaspillages en produits alimentaires le plastique a été aussi un matériau qui a été extraordinaire dans le développement des transports de l'aéronautique des voitures etc donc il y a des tas de plastique certains plastiques sont remplaçables d'autres pas certains plastiques vont se retrouver plus facilement dans la nature après utilisation et il faut quand même savoir que 75% des déchets que l'on retrouve sur les plages sont des déchets d'emballage alimentaire et donc ils sont des déchets à courte durée de vie car vous allez les utiliser quoi une heure une semaine un mois peut-être un an mais pas plus et ensuite hop ça part comme déchet et de façon globale l'emballage alimentaire utilise quasiment la moitié de la consommation du plastique qui est produit actuellement donc le secteur de l'agroalimentaire a vraiment des responsabilités à prendre sur ces problèmes de pollution de plastique et le citoyen aussi en termes de consommation d'aliments en termes de consommation d'aliments alors justement avant non mais c'était passionnant avant de passer du coup à la partie solution si on résume ce qu'on a vu dans cette première partie de conférence on voit que d'une part la situation est catastrophique dans les océans avec une quantité qui suit une exponentielle qui arrive chaque jour chaque minute chaque seconde de plus dans les océans on voit que cela impacte directement la capacité de l'océan à absorber le carbone via toute la chaîne alimentaire et la faune et la flore qu'on retrouve dans les océans on voit que finalement la plupart de cette la très grande majorité de cette pollution vient du continent donc il est important de la prendre en charge dès le continent et avant même sa production via ce dont on commençait à effleurer avec la réduction du packaging notamment sur les déchets alimentaires les emballages alimentaires on voit que mine de rien et bien quand bien même on trierait et on ferait tout ce qu'on a en tête au niveau du recyclage 30% de nos déchets plastiques termineront dans tous les cas à l'océan et puis on voit que finalement on a une responsabilité très forte en Occident et dans les pays développés puisque nous sommes les plus grands producteurs de plastique aussi les plus grands consommateurs d'ailleurs davantage que producteurs et puis on s'aperçoit que cela est totalement corrélé à l'émission carbone aussi on parle beaucoup vous avez peut-être entendu parler dans vos démarches et dans vos recherches au niveau de la transition écologique de ce qu'on appelle calculer son coût carbone son émission en tout cas l'impact qu'on peut avoir et bien on s'aperçoit que toutes nos images un petit peu d'épinal du bangladais qui est au milieu de ces déchets plastiques qui en utilisent tous les jours finalement c'est pas lui qui pollue le plus ça va être dans nos sociétés occidentales avec une plus grande consommation quotidienne d'objets qu'ils soient en plastique ou non mais on consomme énormément de plastique donc et on s'aperçoit aussi des impacts au niveau de la santé que tout cela peut représenter et dès à présent on n'a pas besoin d'attendre le futur dès maintenant avec ces micro-plastiques et le risque de perturbations hormonales que cela entraîne et bien il y a vraiment urgence à changer nos modes de consommation notamment autour du plastique alors justement Rémi tu as fait un tour de France de l'eau potable je crois est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et quels sont été les apprentissages au niveau de la contamination plastique et de l'eau potable en France donc j'ai organisé ce projet le 1er juin je suis parti de Dunkerque et j'ai nagé donc 2650 km jusqu'à Manapou pour comprendre un petit peu le comportement de l'être humain sur l'impact qu'il peut avoir sur les mers et les océans et puis sur la préservation de l'eau principalement et donc on se rend compte que rapidement il y a des zones assez surprenantes on en a une par exemple au nord du Havre une grosse décharge à la sille ouverte qui s'appelle Dolmar qui fait plusieurs centaines de mètres de long qui a été mis en place il y a plusieurs décennies en flanc de falaise et donc c'est encore en place je sais que ça a été mis en avant au niveau des médias parce que notre premier ministre était ancien maire du Havre donc ils ont demandé ça serait bien que tu puisses au lieu de t'amuser à Paris reviens chez nous et puis active-toi parce que ça serait bien que tu puisses l'enlever et lorsque les conditions de mer sont extrêmement fortes ça vient complètement creuser cette décharge et on retrouve ensuite plein de déchets alors plastiques ou autres un peu importables mais on retrouve des déchets sur plein de petites plages de communes avoisinantes et il y a une petite commune qui s'appelle Saint-Jean de Brumeval qui est juste au nord du Havre et le maire lorsque je l'ai rencontré quand je suis arrivé à la nage je m'expliquais qu'ils font des collègues de déchets à peu près une fois par an et ils retrouvent des petits bouchons qui n'existent plus qui ont été produits dans les années 60 et qui n'existent plus mais ils sont encore là parce que malheureusement ils sont en très bon état ils sont là ils ne bougent pas ils sont parfaits et donc on les retrouve sur les plages malheureusement et puis ensuite quand on poursuit en poursuivant mon aventure on se rend compte que tous les ports de France sont dégueulasses il y a de l'hydrocarbure partout c'est juste ignoble ensuite on retrouve beaucoup de bouts etc tout ce qui est filet de pêche à la surface de l'eau et puis l'endroit qui m'a le plus surpris donc sur la partie atlantique c'est entre l'entrée du port de Bayonne et puis en Dail la dernière ville française avant d'arriver sur l'Espagne on a donc le fleuve qui s'appelle Ladour qui se vit donc dans l'océan qui est une véritable poubelle lorsque la marée est descendante et là on a des déchets de Ladour jusqu'à l'Espagne on a des déchets plastiques donc un petit morceau et de plus en plus gros j'ai pu retrouver plein de bouteilles en plastique de bouteilles de lait etc et tout est écrit en espagnol je n'ai pas été sur la côte à cet endroit donc je ne peux pas savoir si beaucoup de déchets proviennent de la France également mais apparemment j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur France 2 apparemment il y a une rivière qui se déverse également de la France directement dans l'océan mais en attendant tout ce que j'ai pu voir moi à la nage tout était écrit en espagnol et j'ai appris par Carole Carpentier qui est donc directrice de l'ONG Geste Propre qu'il y a apparemment une décharge à ciel ouverte juste à côté de la frontière française qui se déverse lorsque les conditions de mer sont assez fortes et se retrouvent directement dans l'océan Atlantique donc ça c'était la première zone assez surprenante Et au niveau de l'eau potable du coup des apprentissages par rapport à l'implication que ça peut avoir sur l'eau potable sachant que donc on a Nathalie qui nous a rappelé ce chiffre de 83% c'est ça de l'eau potable qui va contenir aux Etats-Unis qui contient des microplastiques moi j'ai lu une étude de la commission européenne que 99% de l'eau minérale embouteillée dans des bouteilles en plastique contenait des microplastiques alors du coup qu'est-ce qu'on doit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avec là un doute parce qu'on ne sait pas si ces microplastiques viennent vraiment de l'eau ou de la plastique de la bouteille donc on boit du plastique on bouffe du plastique et vous respirez du plastique Alors Diane sur ce joyeux constat Quelles solutions on peut avoir sachant qu'évidemment les solutions sont toujours à diverses échelles et sur de multiples pans de nos consommations il y a l'échelle collective l'échelle industrielle l'échelle gouvernementale et l'échelle individuelle par quoi on peut commencer ? Qu'est-ce qu'on peut commencer à aborder tous les trois ? Qu'est-ce que vous nous recommandez comme solution directe ? Alors c'est vrai que nous chez Serpren on travaille sur tous ces leviers là puisque l'idée c'est du coup de faire avancer la société à la fois de sensibiliser les citoyens pouvoir nous changer notre comportement quotidien mais également adapter le cadre législatif et pousser les entreprises à justement changer la façon dont on produit et les objets que l'on consomme parce que c'est une chose que nous en tant que citoyens on peut choisir de ne plus consommer de plastique d'aller vers des alternatives réutilisables et d'éviter tout ce qui va être notamment plastique à usage unique puisque c'est effectivement ce qu'on retrouve le plus souvent sur les plages mais on appelle ça donc voter à la caisse c'est votre capacité à vous choisir ce que vous consommez et donc l'impact que vous pouvez avoir sur la planète vous pouvez également voter aux urnes donc c'est choisir des représentants politiques qui ont des convictions et qui vont porter une politique environnementale forte il y a notamment les élections européennes qui arrivent en mai 2019 et j'essaie d'avoir une campagne qui s'appelle Voice for the Ocean et on invite les citoyens à justement donner vos priorités sur la politique OCEAN pour les futures élections pour que nous derrière on aille challenger ces représentants politiques pour qu'ils les intègrent dans la politique européenne et il y a également du coup pousser ces politiques à mettre en place un cadre à contraindre les entreprises à arrêter de produire des déchets ou en tout cas à réduire certains déchets à interdire certains produits plastiques c'est notamment le cas au niveau européen actuellement il y a une directive sur les plastiques qui est en train d'être adoptée en France on a adopté pas mal de lois également sur l'interdiction de certains produits plastiques polluants dans l'idée de justement inciter les industriels à produire des alternatives réutilisables donc apporter des solutions aux consommateurs c'était notamment le cas avec les sacs plastiques les cotons-tiges les micro-billes de plastique dans les cosmétiques la vaisselle jetable et donc là avec la directive européenne il y a également les pailles les touillettes etc il y a tout un nombre d'objets que l'on retrouve régulièrement sur les plages qui vont être interdits et pour lesquels il va falloir aller vers des alternatives donc c'est vraiment une responsabilité collective on pollue tous et on est tous responsables également des solutions qui existent donc c'est à nous tous de faire un geste en ce sens-là donc en tant que citoyen ce qu'on peut commencer à faire c'est vraiment réfléchir sur notre propre consommation c'est déjà un premier pas et sur les gens qui font les lois pour nous Nathalie donc bien sûr les solutions couper le robinet on est bien d'accord couper le robinet ça sert à rien d'éponger si on n'arrête pas au niveau de la consommation et de la production et pour pouvoir le couper le robinet c'est pas si facile que ça parce qu'il faut que nous nous changions nos habitudes et je dois avouer que je sais pas si vous vous êtes certainement posé la question mais par exemple dans votre salle de bain comment vous éliminez le plastique c'est pas si facile que ça dans votre cuisine etc et donc ça veut dire aussi se déshabituer de la facilité du plastique ça veut dire aussi informer et ça c'est très très important donc informer mais de façon claire et ça c'est pas simple je peux vous le dire donc du coup par exemple à l'INRA on travaille sur le développement d'un éco-score à l'image du nutri-score alimentaire qui permettrait donc au consommateur d'avoir une idée de l'impact environnemental de l'emballage qu'il choisit en termes de matières premières d'utilisation et de déchets donc ça c'est important informer le consommateur et donc je le répète c'est vraiment pas simple parce que je sais pas comment vous vous faites mais quand on prend une bouteille ben on va chercher à savoir ce que c'est est-ce qu'elle est recyclée est-ce que je sais même moi qui suis en fait spécialiste quand même dans le domaine je dois avouer que je n'arrive pas à m'y retrouver dans cette forêt d'informations informer aussi je crois qu'il y a quand même un gros effort qui doit être fait notamment par les pouvoirs publics y compris au niveau européen pour clarifier les termes qui sont employés et ça c'est important parce que souvent je prends cet exemple puisqu'après avoir travaillé pendant 15 ans pour le recyclage j'ai l'impression actuellement d'essayer de travailler contre ce qui n'est pas le cas mais quand on parle du recyclage du plastique c'est pas un vrai recyclage il faut le savoir donc c'est un recyclage qui ne rentre pas dans une démarche d'économie circulaire du tout donc le vrai recyclage du plastique n'existe pas actuellement ou alors à des coûts et en tout cas c'est pas disponible donc là il faut clarifier les termes pareil quand la commission européenne supprime les... ça du coup je pense que c'est très important parce que nous une des... sur notre chaîne Youtube et Déni on a fait une vidéo qui s'appelle pourquoi il ne faut pas recycler un titre un petit peu provocateur mais pour dire exactement ça c'est pas plus c'est moins parce qu'on va consommer moins de déchets je ne peux pas dire qu'il ne faut pas enfin j'ai du mal à dire il ne faut pas recycler il faut recycler le plastique dont on ne peut absolument pas se passer mais il ne faut pas surtout utiliser le recyclage comme écran de fumée pour quelque part nous donner bonne conscience parce que c'est un peu ce qui se passe à l'échelle européenne parce qu'on ne se rend pas compte que le plastique n'est pas recyclable la vie en fait c'est ça la plupart des personnes je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui pensaient que le plastique pouvait être recyclé indéfiniment on recycle dans une bouteille ou dans un verre ensuite le verre on le prend on va le recycler en parca ensuite la parca on va le recycler en banc plus le banc en autre bouteille ça ne fonctionne pas du tout comme ça c'est pas du tout comme ça parce que le plastique par définition n'est pas recyclable c'est à dire que chaque fois qu'on l'utilise et qu'on le remet en forme pour faire autre chose il est dégradé et même le recyclage parfait du PET et bien on ne s'est pas recyclé plus de quelques cycles et encore on le mélange avec le plastique vierge parce que le plastique est dégradé etc sans compter les aspects sécurité qui vont derrière c'est à dire qu'un plastique qui est dégradé il risque d'entraîner des dangers pour la santé humaine avec des migrations etc donc il faut être très clairvoyant là dessus on ne sait pas recycler dans le sens économie circulaire on ne sait pas recycler le plastique dans le sens d'une économie parfaitement circulaire donc actuellement je me bats contre ce recyclage qui est présenté comme une solution et qui fait croire parce que moi aussi j'ai envie d'y croire à cette solution j'ai envie de me dire je mets ma bouteille dans la bonne poubelle et voilà le problème est résolu et c'est quand même le message qui a été relayé par les porte-parole du gouvernement le recyclage pour que le plastique ne devienne plus jamais un déchet le déchet de nouvelles ressources moi quand j'entends ça je fais des bons sur ma chaise je me dis mais c'est pas possible comment sont-ils est-ce qu'ils sont mal conseillés est-ce qu'ils sont mal informés est-ce que bon alors après il y a quand même aussi quelque chose qui est important c'est qu'il faut aider nos industriels eux aussi à changer leurs habitudes parce qu'il y a les citoyens et puis il y a les industriels les industriels et bien ce sont des acteurs économiques qui sont qui génèrent de la richesse et qui génèrent de l'emploi et il faut aussi les aider à prendre des décisions eux aussi courageuses à se convertir etc donc toutes les initiatives dans ce sens sont bonnes pour les aider à se convertir vers des emballages qui soient plus respectueux de l'environnement et enfin une troisième grande catégorie d'acteurs ce sont les acteurs politiques qui sont un peu entre le marteau et l'enclume qui se retrouvent donc entre le citoyen et les acteurs économiques avec la pression des deux et là il faut eux aussi les aider à prendre des décisions courageuses et bien là donc ça se fera dans les urnes entre autres ça peut se faire comme ça donc je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut agir alors après nous au niveau recherche on développe de nouveaux matériaux qui ne sont pas issus de près de pétrole qui ne sont pas issus de ressources alimentaires parce que là aussi on a parlé des termes c'est super important les termes essayer de bien comprendre quand on parle de bioplastique par exemple et bien voilà on a par exemple du bio PE du bio PET ah super alors vous savez ce que c'est que le bio PE le bio PET au lieu d'utiliser du pétrole on utilise du maïs ou du sucre évidemment qui n'est pas produit chez nous qu'on va aller produire dans d'autres pays ce qui veut dire qu'on prend déforestation on prend sur des terres pour des productions alimentaires non alimentaires qui vont nous permettre de consommer des produits soi-disant bio mais du coup c'est des terres qui ne seront pas utilisées pour des productions alimentaires dans des pays où ils en ont besoin donc je ne vois pas l'intérêt puisqu'après ce bio PE bio PET il pose les mêmes problèmes de déchets donc voilà je pense qu'il faut clarifier le paysage il faut être courageux aussi pour essayer de de voir à plus long terme quel est l'intérêt de ne pas s'arrêter à un terme à une mode à quelque chose qui nous paraît mieux parce que souvent ce n'est pas le cas et merci Nathalie d'ailleurs pour cette précision ça me permet de rebondir sur le fait que le plus important c'est encore de développer notre esprit critique donc rien que le fait que vous soyez à cette conférence ce soir indique en tout cas je veux le croire que vous êtes dans une démarche tout à fait positive non pas d'infobésité de regarder les scrolls Facebook et de croire la première chose que vous allez voir mais d'au contraire vous renseigner à aller à des conférences lire des livres lire évidemment des aspects contradictoires il y a le Dringe par exemple qui a publié le mois dernier un pour ou contre le plastique en mettant des lobbyistes industriels mais aussi des associations voilà de voir les arguments pour et contre puisque évidemment le plastique qu'il soit dans le milieu médical ou dans le milieu du BTP sur les cadres de fenêtre on ne pourra pas s'en passer du jour au lendemain en revanche notre esprit critique et notre bon sens peut nous amener à dire en fait dans ma consommation quotidienne en revanche il est totalement évitable il y en a beaucoup qui en parlent que ce soit Zero Waste France que ce soit la famille Presque Zéro Déchet que ce soit Surfrider que ce soit Edenie il y a vraiment beaucoup d'associations qui se battent pour ça pour montrer aussi un petit peu l'exemple pour montrer les dangers aussi au niveau santé pour montrer l'impact au niveau éthique et puis bien sûr au niveau écologique on parle souvent des 5 R du Zéro Déchet qui peut être une première solution pour vous pour vous renseigner le premier c'est de refuser tout ce qui n'est pas utile sain écologie éthique donc refuser un coton-tige refuser un emballage plastique refuser un gobelet plastique quand vous tend dans la rue vous pouvez totalement vous en passer avec des alternatives qui existent pour une consommation quotidienne vous pouvez vous passer du plastique pratiquement dans tous vos aspects de la vie quotidienne hors BTP médical tout ce qui ne vous concerne pas directement pour lequel les alternatives seront évidemment à réfléchir et à penser au niveau industriel ensuite vous pouvez avoir le deuxième R qui est réduire réduire le plastique que vous avez déjà chez vous une fois qu'il a déjà pénétré l'enceinte de votre porte en réduisant les choses que vous avez en double en triple si vous avez un panier à salade en plastique vous pouvez très bien le remplacer par un torchon que vous avez tout simplement avec un tour de bras faire tourner pour essorer la salade ça peut être tout plein de choses comme ça que vous allez réduire sur le plastique que vous avez chez vous ça peut être ensuite en trois réparer réutiliser par exemple plutôt que d'acheter quelque chose en plastique vous allez le louer ça va vous permettre d'acheter aussi ou d'obtenir des objets qui vont être en matériaux durables plus sains plus solides aussi parce que le plastique bon ça a plein de qualités mais aussi ça peut jaunir dans le temps ça peut s'abîmer avec la chaleur ça peut être rayé etc donc vous avez des matériaux plus nobles que vous pouvez utiliser toujours en évitant les fausses bonnes idées de quelque chose qui va être importé de super loin qui va être non éthique et non écologique en termes de coût complet vous avez ensuite le quatrième R qui est le recyclage vraiment qui arrive vers la fin une fois que vous avez eu rien d'autre possibilité vous vous retrouvez avec une bouteille plastique bon vaut mieux la recycler que de la jeter dans la rue ça c'est sûr mais vous avez bien compris que c'est pas la solution non plus et puis le cinquième R et bien c'est celui de la revendication parlez-en autour de vous débattez et puis d'ailleurs ça va être l'occasion tout de suite je vais quand même donner la parole à Rémi s'il veut rajouter quelque chose avant de passer aux questions réponses sur la limitation de notre plastique ça va être l'occasion pour nous d'en débattre de voir s'il y a encore des points qui restent à élucider qui sont pas clairs des questions que vous pourriez avoir mais avant Rémi est-ce que tu as un petit mot de solution à nous transmettre avant de passer au débat avec la salle une solution peut-être pas mais c'est vrai que je vois complètement pour moi c'est quelque chose à faire en triomphe c'est les politiciens les grands industriels et puis les citoyens à la fin c'est quand même le citoyen qui a le choix ou non de mettre son déchet dans une poubelle ou le laisser l'acheter ou même juste de l'acheter c'est un geste qui est tout simple après le grand industriel qui doit changer mais c'est vrai qu'on peut pas demander à un grand industriel qui a basé son empire depuis 40 ans sur quelque chose de changer en quelques années il faut prendre du temps et c'est vrai qu'il faut les accompagner et puis ensuite les politiciens doivent également forcer les grands industriels et puis faire appliquer ça tellement donc je pense que c'est quelque chose à faire à 3 merci effectivement deux petits chiffres et puis on va faire circuler des micros dans la salle premièrement 99% des ressources qui sont extraites de la planète deviennent des déchets en moins de 42 jours donc c'est ce que nous disait Nathalie sur vraiment le caractère très très éphémère de la plupart des emballages et puis deuxième chiffre il faut savoir qu'un emballage notamment dans le secteur alimentaire représente jusqu'à à partir de 13% du prix ne serait-ce que pour le packaging et le marketing donc il y a 60 millions de consommateurs qui a fait une étude et qui a vu que sur plus de 1500 références voilà utilisées par un panier moyen et bien on avait de moins de 13% jusqu'à moins de 40% en coûts équivalents entre un produit packagé et un produit acheté en vrac notamment dans les réseaux vrac comme Day by Day ou d'autres épiceries donc si ça peut en plus vous donner un nouvel argument économique pour vous passer du plastique j'espère en tout cas qu'on vous aura convaincu de vous renseigner sur ces solutions là sur ces options et bien et maintenant question à la salle la première est toujours la plus compliquée merci de dire votre prénom à qui s'adresse votre question s'il y a une personne en particulier ok donc je vais le faire merci pour vos interventions en fait j'ai une question pour Nathalie pour savoir concrètement est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres matériaux enfin de vraies pistes vous avez parlé du coup de ce qui était tiré du maïs ce qui n'était pas une vraie solution mais est-ce qu'il y a d'autres vraies pistes qui sont creusées et qui sont d'une alternative possible pour remplacer les plastiques enfin parce qu'adopter une consommation enfin c'est bien mais quand on voit les supermarchés aujourd'hui qui reste quand même un lieu de consommation important en fait est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles aujourd'hui ou on en est très loin on en est assez loin il y a d'autres alternatives alors bon on a parlé de ces de cette distribution vrac ça je pense que c'en est une parce qu'on n'a pas toujours besoin d'un emballage plastique après c'est vrai qu'il y a d'autres solutions alors il y a des matériaux qui se développent bon alors déjà il y a des matériaux existants il y a du verre etc on peut revenir au verre on peut revenir voilà au matériau verre et à la consigne alors en même temps le verre le verre dans l'environnement il ne posera pas le problème du plastique parce qu'il va durer très longtemps mais il va se dissoudre petit à petit il n'y aura pas de particules de verre qui vont apparaître dans l'environnement le métal non plus donc en fait tout ce qui est verre métal papier carton etc ne pose pas de problème de particules de particules fines dans l'environnement en plus papier carton tout ça c'est biodégradable et puis après hop régénérable par photosynthèse etc donc là on rentre vraiment dans le cycle naturel de toute la matière vous avez vu que donc il y a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés moi je pense qu'il y a aussi d'autres pratiques par exemple c'est vrai que ça demande un peu plus de temps mais bon voilà au lieu d'acheter un plat tout près dans une belle barquette on va éviter ça on essaiera de le préparer soit d'aller dans un petit resto ou d'aller le chercher d'avoir votre lunchbox par exemple ça c'est quelque chose je sais qu'il y a pas mal de pays où tout le monde a sa boîte pour déjeuner etc non c'est vrai que ça s'est perdu aussi ça après il y a des matériaux qui arrivent derrière donc là il y a des nouveaux matériaux qui ressemblent au plastique mais qui sont pas du plastique parce que souvent c'est la question qu'on me pose on voudrait avoir les mêmes comme ça on change rien notre consommation on nous a poursuivre donc pas d'efforts mais par contre impact zéro donc là il y en a qui sont en cours de développement mais c'est pas avant qu'on les ait qu'on puisse les retrouver distribués en masse dans nos supermarchés je pense qu'il y a du temps qui va passer et je crois qu'on n'a pas les moyens d'attendre ça donc il y en a oui il y en a qui arrivent et alors pour l'instant c'est utilisé dans d'autres domaines alors souvent ces matériaux ont été utilisés par exemple dans les domaines cosmétiques parce que le problème pour l'emballage alimentaire c'est toujours le même c'est qu'il y a une contrainte de couche qui est très importante c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser des matériaux qui coûtent cher donc on est obligé d'utiliser des matériaux c'est pour ça que le plastique aussi s'est répandu énormément donc il y a des contraintes énormes donc oui il y a plein d'efforts qui sont faits et qui vont être faits et après c'est aussi aux consommateurs à s'orienter vers les produits qui ont le moins d'emballage plastique parce qu'il y a quand même reconnaissé je ne sais pas comment vous faites vous chez vous mais il y a énormément de plastique dont on n'a pas besoin c'est fou moi je vais faire des courses voilà oui j'en conserve du plastique désolée c'est comme ça je n'ai pas arrivé à m'en passer complètement mais souvent je vais faire des courses et je me rends compte que rien qu'en rangeant mes produits chez moi j'ai déjà des sacs pleins de plastique qui partent tout de suite à la boue on vous invite au bout de camp et des lignes n'a pas lieu vous allez voir vous pouvez très bien il y a entre autres une initiative enfin des initiatives que j'ai trouvées extrêmement pertinentes ce sont ces plastiques à tac qu'on se retrouve dans un supermarché et où on laisse tous les plastiques inutiles sur place alors c'est peut-être symbolique évidemment ça ne va pas changer le monde mais n'empêche que c'est quand même je trouve assez impressionnant de voir avec un supermarché tout ce qu'on peut laisser au supermarché donc tout ça ce sont des plastiques inutiles merci alors je vais vous demander pour la suite de faire des réponses plus courtes pour qu'on ait le temps de prendre plus de questions merci je m'appelle Paul je vais vous poser une question je ne me rappelle pas votre nom je suis désolé puisque j'ai cru comprendre que vous étiez intéressé au comportement à travers vos 5R les 5R et certainement d'autres actions qui permettaient de réduire le plastique en tant que que personne qui consomme du plastique et juste aussi je voulais remercier Nathalie pour avoir la réponse c'est aussi une question que je me posais et c'est vrai que c'est très dommage de voir qu'on n'a pas de matériaux à court terme qui puissent venir supplé au plastique qui malheureusement sont si incrustés dans notre façon de consommer et je me permets de dire ça parce que ce lié à ma première question donc avez-vous à travers vos études étudié l'impact du tourisme et des touristes j'ai cru comprendre qu'en Méditerranée c'était une des mer les plus polluées du monde notamment parce qu'il y a beaucoup de tourisme qui génère un surplus de pollution plastique et que ce persona plastique non ce persona touriste pardon c'est quelqu'un qui est dans un contexte assez extrême c'est à dire qu'il n'est pas chez lui il va consommer des choses jetables il a envie de profiter il prend des vacances je pense que c'est quelqu'un d'assez détestable dans le comportement face au plastique mais c'est comme ça non mais c'est comme ça en fait et moi je je blâme pas forcément les gens et je ne demande pas forcément aux gens forcément faire des efforts c'est pour ça que je pense que une réponse industrielle est la plus probable mais peut-être pas à court terme mais pas à mes technologies pour le faire et ma question c'était avez-vous étudié des comportements qui dans le contexte du tourisme du tourisme de ma du tourisme qui se développe aujourd'hui dans le monde peuvent être appliqués pour que les gens finalement jettent moins de plastique consomment moins de plastique dans le cadre touristique alors c'est intéressant parce qu'effectivement le tourisme de masse pose énormément de soucis pas uniquement sur la pollution plastique d'ailleurs mais sur l'intégralité de la perturbation sur les paysages sur la consommation sur le local que ça va avoir alors après savoir le comportement touristique en lui-même c'est intéressant comme question parce que justement cet après-midi on était là toute l'équipe on est en train de reformer un comité scientifique autour des délits avec une quinzaine d'experts autant dentistes gynéco dermato mais aussi océanographes et du coup on a deux neuroscientifiques du CRI qui nous rejoignent et on discutait de ce personnage du changement comportemental des nudge de comment pouvoir étudier les personnes et comment s'adresser davantage à différents types de personnages qui vont avoir un paradigme très fortement attaché au plastique comment leur communiquer après que ce soit un touriste ou non je suis pas sûre alors je réponds sans avoir de on n'a pas fait de recherches spécifiques sur le touriste en tant qu'individu en tant que persona marketing presque en revanche il est sûr que c'est un paradigme très particulier qu'on peut retrouver que ce soit une femme que ce soit un homme que ce soit un jeune que ce soit une personne plus âgée sur sa consommation de plastique exactement c'est un contexte et il y a surtout beaucoup de autant les personnes qui ont connu d'autres matériaux vont avoir encore la noblesse des matériaux qui vont être présents et qui donc vont pouvoir faire ce changement anti-plastique beaucoup plus rapidement autant il y a des jeunes générations qui ont pour référentiel le plastique les nouvelles technologies les tablettes et qui pour eux c'est beaucoup plus difficile en fait et du coup on utilise un autre langage mais à part ça sur le touriste en ligne on en a besoin mais merci juste un court commentaire je pense que là où la réponse pas très intéressante c'est notre comportement à nous si nous dans notre quotidien on apprend à changer nos habitudes à prendre une gourde à la place de prendre une bouteille en plastique à prendre notre lunchbox etc quand on est touriste à notre tour on peut également adopter ce comportement là et changer justement enfin réduire notre impact en tout cas quand on est à l'étranger c'est à dire qu'une fois qu'on a changé nos habitudes qu'on soit chez nous ou à l'extérieur c'est bien aussi d'appliquer ce principe partout après c'est vrai que c'est plus compliqué et que c'est là où il y a un changement comportemental il y a pensé enfin repenser vraiment notre habit enfin nos habitudes notre façon de vivre et c'est là où je pense le challenge est le plus important ça veut dire que quand on part de chez soi le matin bah oui il faut avoir son sac réutilisable il faut avoir fait son repas il faut avoir sa gourde et c'est vrai que ça ça repense complètement la société dans laquelle on est et notre mode de vie de devoir changer nos habitudes mais je pense que c'est c'est là où nous on a un rôle à jouer où qu'on soit dans le monde oui bonsoir merci pour vos intervents Sébastien je voulais juste revenir sur les gestes du quotidien en fait on parlait justement de la présence d'objets plastiques chez soi et de savoir en fait quels étaient les meilleurs je pense que je peux faire ce qu'il y a ok désolé oui sur le comment dire l'utilisation des objets du quotidien et de les remplacer progressivement en fait par d'autres objets dans des matériaux plus nobles je reprends justement l'exemple du panier à salade par exemple s'il fonctionne très bien et que globalement il n'est pas remis en cause dans son intégrité quel est l'intérêt par exemple de le remplacer si on sait bien sûr que le cycle de recyclage ou de l'enfouissement ou l'incinération enfin n'est pas forcément plus vertueuse je prends juste cet exemple là parce qu'il y en a plein d'autres mais on a tous chez soi sauf ceux qui ont tout remplacé évidemment mais des boîtes en plastique ou des choses en fait qui nous servent à contenir des différents éléments qu'est-ce qui vaut mieux faire vous tout jeter pour tout remplacer avec des matériaux plus nobles ou garder en se disant qu'a priori chez soi il ne va pas être soumis à des éléments des intempéries qui vont endure une forme de dégradation je pense que ce qu'on a chez soi il vaut mieux le garder plutôt que de le jeter évidemment ça vaut pas la peine de tout jeter pour racheter d'autres éléments l'idée c'est de pouvoir le consommer jusqu'à ce que ça se casse si on peut pas le réparer une fois que c'est cassé évidemment le jeter si jamais c'est recyclable tant mieux sinon ça va finir effectivement en incinération ou pire un enfouissement et je pense qu'il faut aussi se poser la question quand on consomme non pas simplement de la fin de vie du produit qu'est-ce qui va devenir mais qu'est-ce qu'il a fallu comme ressource pour pouvoir le créer en fait dans cette économie circulaire dont on entend parler on parle beaucoup de fin de vie des produits mais on oublie que l'économie circulaire c'est aussi l'économie de ressources à la base et que pour tout le plastique que l'on consomme on a besoin d'extraire des matières fossiles qui produisent effectivement donc des émissions de gaz et de serre qui vont piller le sous-sol terrestre et qui nécessitent également beaucoup d'eau et d'énergie donc en fait c'est vraiment repenser non pas seulement ces produits ces déchets qui vont arriver mais empêcher leur création à la base donc ça veut dire limiter notre impact sur ces ressources on sait qu'on consomme aujourd'hui une fois et demie les ressources de la terre en tout cas on va plus vite que la terre ne met de temps à se régénérer enfin les ressources en tout cas donc du coup il faut également repenser ça c'est-à-dire aller plus loin que notre simple consommation est de dire est-ce que j'en ai vraiment besoin c'est-à-dire c'est pas tout changer mais aujourd'hui si demain j'ai besoin d'acheter quelque chose est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de pouvoir acquérir cet objet là de le louer d'aller vers tout ce qui est seconde main de pouvoir l'échanger avec des gens enfin voilà c'est plutôt repenser petit à petit c'est pas combattement finir et c'est la même chose pour tous les produits que vous avez chez vous et puis lorsque vous achetez des nouveaux produits essayez évitez d'acheter des produits en plastique une brosse peigne etc vous savez c'est difficile de trouver une brosse et un peigne en bois maintenant donc voilà faire l'effort de pas de pas continuer à à faire marcher cette brosse pas plastique oui bonjour vous avez dit tout à l'heure que tout ce qui n'était pas incinéré comme plastique donc finalement on se retrouvait dans l'océan au final alors justement je voudrais savoir ce qu'il en est du plastique incinéré ce que ça ce que ça génère en termes de particules parce que je travaille là bénévolement avec un porteur de projet en Afrique au Niger et il a comme projet comme ça existe pas mal d'ailleurs en Afrique comme ils sont en veille complètement à Nyané en Afrique enfin au Niger de sachets plastiques en fait le projet c'est de faire fondre le plastique le mélanger à du sable et ça fait ils le mettent après dans des moules et ça fait des pavés qui remplacent les pavés à base de ciment donc voilà donc sachant qu'il veut faire quand même un procédé industriel et non pas simplement avec un chenet pour se protéger des vapeurs de plastiques je voulais savoir ce que vous pensez de ce genre de projet qui a l'air bien comme ça au premier abord voilà ce que vous en pensez les scientifiques merci disons que si on regarde sur le long terme le plastique qui va se retrouver dans les pavés va se dégrader parce que le problème clé il faut toujours se ramener à ça le problème clé du plastique vis-à-vis de l'environnement et de notre santé c'est sa transformation en particules fines en micro et en nanoparticules donc ce plastique que l'on va incorporer parce que c'est déjà fait le plastique est déjà recyclé le thermo n'est pas bon je sais mais bon est réutilisé dans les revêtements de route etc donc là c'est un petit peu le même principe on va le mélanger le problème c'est que évidemment au bout d'un moment ce plastique va se dégrader et on va retrouver ces particules dans l'environnement et ce sont elles qui sont dangereuses qui sont surtout dangereuses donc c'est vrai que c'est pas c'est pas l'idéal alors l'incinération on le met toujours en dernière solution parce que c'est pas non plus simple parce que l'incinération parce que quelque part quand on utilise et quand on fabrique du plastique à partir de pétrole on ne libère pas le carbone ça souvent on a tendance à pas trop le savoir on ne libère pas le carbone puisque le carbone reste séquestré dans le plastique en lui-même quand on l'incinère on libère ce carbone donc on contribue au réchauffement climatique alors que le plastique en lui-même ne contribue pas directement au réchauffement climatique sans compter qu'en plus quand on l'incinère on a un problème de libération de petites particules et de composés toxiques donc il faut que tous les incinérateurs soient équipés c'est assez compliqué en fait l'incinération et c'est pour ça que c'est toujours une solution on se dit bon si vraiment on n'a pas d'autre solution on va utiliser ça mais c'est vrai que c'est pas la bonne solution mais les pavés alors après il faut savoir ce qu'ils vont remplacer ces pavés voilà c'est ça aussi mais alors à première vue comme ça moi je dirais ça ne m'enballe pas plus que ça parce qu'en fait parce que parce que le porteur de projet me dit en fait les habitudes sont tellement ancrées dans la population qu'il ne veut absolument pas se passer de plastique parce qu'il dit c'est plus hygiénique on ne peut pas prendre du papier c'est terrible c'est terrible de changer comme ce soit et donc finalement le gouvernement décide bon bah plutôt que de on va le recycler via notamment prise en croix oui mais c'est là de nouveau où ça se transforme en fausse bonne idée parce que c'est pas du recyclage non qu'est-ce qu'on fait du recyclage alors voilà c'est ça je sais pas j'ai pas de solution miracle mais je me dis je trouve que c'est peut-être c'est pas si une mauvaise idée parce qu'au moins il est utilisé à faire quelque chose comme le WC comme ça oui mais moi quelque part je me dis si je regarde sur le long terme je préfère de l'incinération que de que du plastique et qui va ensuite se retrouver sous forme de petites particules parce que c'est l'acryl donc ça c'est un effet long terme ah oui mais le long terme le long terme par exemple sur le plastique qu'on met dans les revêtements on y est là les micro particules elles y sont on les retrouve donc le long terme c'est pas du si long terme que ça c'est quelques générations c'est tout ça va vite oui mais de toute façon après nous on peut se dire après nos déluges mais c'est important que les particuliers ils ont des conséquences qui sont des mêmes mais ça bouge les canalisations du coup il y a des l'eau qui ne circule pas des rustiques du coup ça fait un bain de lise mais je suis pas sûre que ce soit ce plastique là que ce soit dans les océans en général en tout cas quand on a regardé le cache investigation d'Elise Lucet sur le plastique que je vous invite à revendre sur Youtube en général les recyclages même pour en faire des tomates voilà des briques en plastique n'est pas le plastique qu'on retrouve dégoûtant dans les océans aux embouchures ou qui bouge les canalisations c'est du plastique qui est retrouvé en surface voilà qui est collecté par des collecteurs de plastique et ce qui bouge là c'est les salles plastiques dans les canalisations de bien-gé c'est les salles plastiques en Californie c'est pareil c'est les salles plastiques qui ont bouché les canalisations et c'est pour ça qu'ils ont intérêt non non c'est pas celui qu'on retrouve après sauf en microparticules parce que les microparticules rejetées par les routes on en retrouve effectivement dans le sort et donc c'est terrible parce qu'on a l'impression de se retrouver dans des impasses on se dit qu'est-ce qu'on fait et alors en plus encore pour moi qui est assisté à cet envahissement à ce remplacement de tous les embahages traditionnels qu'ils avaient par du plastique sous la pression des industriels évidemment qu'il y avait de l'argent à faire dans la République bonjour merci pour les informations James j'ai une question quant à en fait il y a un système qui a déjà été engagé on n'en a pas vraiment parlé et et cette concentration s'il y en a une ou ce sera un seul qu'on ne pourra plus vraiment qu'on aura dépassé qui sera déjà un seuil trop élevé on va dire pour la survie des espèces marines ou la nôtre je ne sais pas on n'en a pas trop le seuil de dépassement de l'effondrement par exemple la science de l'effondrement sur la collapsologie de dire on a atteint de façon un seuil où l'inertie est tellement grande que quoi qu'on fasse on n'y arrivera pas c'est ça c'est qu'il y a déjà une inertie ça va ça marche pas très bien ça marche pas très bien ça marche pas très bien je sais pas je sais pas comment on essaye en fait c'est ça la question c'est d'abord à quel moment la concentration de plastique et de plastique va faire que il y a déjà un impact et un impact qui est très très visible sur les organismes et surtout si aujourd'hui on a pris des petits coups de plastique est-ce que ça c'est inversible tout le plastique qui a été produit restera dans tous les cas sur terre pour l'instant alors tout le plastique qui a été produit va se dégrader on va se retrouver je sais plus combien j'avais calculé on va se retrouver je sais plus avec je crois actuellement si on prend les océans la terre si on fait juste une moyenne on est à peu près à 16 tonnes par kilomètre carré tout mélanger ce qui est déjà énorme 16 tonnes de plastique qui est en train de se dégrader en particules après à partir de quel moment c'est bien ça le problème c'est qu'avec les plastiques on n'a pas anticipé l'effet l'effet toxique de ces particules et là actuellement il y a des recherches qui commencent à produire parce qu'entre le moment où la recherche démarre et le moment où elle produit des connaissances il y a plusieurs publications il y en a 4, 5, 6, 7, 8 qui sont sorties dans Nature il n'y a pas longtemps justement sur l'impact toxicologique de ces nanoparticules de plastique dans l'environnement notamment sur certains micro-organismes tests, modèles etc après de là se dire à partir de quelle concentration on pourra nous on ne pourra pas survivre on ne sait pas on ne sait pas parce qu'on ne peut pas faire c'est tout le problème des études toxicologiques on ne va pas prendre des humains pour faire des tests pour savoir quelle quantité de plastique vous pouvez ingérer avant d'être vraiment malade donc après ça se fait sur des animaux ça prend du temps mais les animaux il faut de l'extrapolation un rat il vit 2 ans donc vous vous vivez un peu plus quand même donc du coup pour extrapoler c'est très difficile du coup pour arriver à des résultats fiables c'est très très compliqué et on ne les a pas on n'a pas encore ces connaissances on commence à avoir beaucoup de connaissances qui sont publiées mais ça on ne peut pas dire on a le temps pour encore une question peut-être deux très très courtes alors je vais faire vite bonjour bonsoir Benjamin ma question ça concernerait la partie politique en fait on a parlé de trois grands acteurs les citoyens les entreprises et les politiciens aujourd'hui il y a quelques vagues tentatives d'internaire de plastique notamment le sac plastique dans les magasins on s'aperçoit que sur les marchés ce n'est pas le tout le cas il y a encore plein plein de gens d'ailleurs j'encore plein les gens de ne pas aller sur les marchés où on distribue des plastiques à foison est-ce que vous vous avez du côté des lobbies des associations un peu d'espoir sur une interdiction peut-être pas totale à un moment donné du plastique vous efficace alors pour avoir beaucoup oeuvré sur l'interdiction des sacs plastiques et contribuer avec d'autres associations du coup à interdire ça en France et au niveau européen donc la loi interdit normalement la distribution gratuite de sacs à usage unique dans les caisses et pour les fruits et légumes mais c'est vrai que sur les marchés ça reste compliqué et on a fait pas mal d'opérations avec nos bénévoles pour aller sensibiliser les vendeurs justement et leur apporter des alternatives donc c'est vrai que c'est compliqué de changer ses habitudes d'apporter quelque chose de différent peut-être des sacs qui vont être plus coûteux donc c'est vrai que c'est compliqué et au niveau plus global donc c'est c'est un gros problème puisque effectivement l'industrie de la plasturgie a un énorme poids dans l'économie et il faut savoir que quand on fait du lobby donc ce que nous on fait au quotidien enfin moi en tout cas nous on défend la cause de l'environnement et qu'en face l'industrie fait exactement la même chose mais défend ses intérêts et que nous on a pas de poids dans l'économie nous on a juste l'intérêt général donc on a nous on a vous les citoyens avec nous et eux ils ont des chiffres des emplois etc donc c'est vrai que c'est compliqué et pour l'instant on ne peut pas passer à une interdiction totale du jour au lendemain on est obligé de trouver des compromis et les sacs plastiques c'était un exemple c'est à dire que nous on prenait l'interdiction totale des sacs plastiques et en face de nous en tout cas l'industrie était complètement contre et a proposé ces alternatives de sacs biosourcés bioplastiques biodégradables qui ne se compostent pas réellement pour les frais et légumes dans ce qu'on trouve ces espèces de sacs verts un peu bizarres donc c'était une solution de compromis et en fait justement au niveau des politiques c'est ça c'est à dire que le politique va se retrouver pris entre à la fois des intérêts environnementaux des intérêts économiques et des intérêts sociaux et qui va devoir faire une solution de compromis au milieu de tout ça qui va être parfois plus en faveur de l'environnement et parfois plus en faveur de l'industrie donc c'est une solution de compromis et ce qui est en train d'être adopté là en ce moment au niveau européen donc cette directive sur les plastiques est très intéressante parce que c'est la première fois qu'on arrive à avoir une législation sur le plastique au niveau européen que la question du plastique est débattue dans le G7 et dans le G20 donc ça veut dire que pour une fois on prend conscience de la globalité de la problématique c'est à dire qu'on voilà on est tous responsables on produit quelque part on transforme dans l'autre on consomme ailleurs et c'est vrai que c'est donc une problématique globale et qui appelle à une réponse globale nous en tout cas on essaie de le faire au niveau européen pareil on essaie de pousser pour une interdiction totale qui ne passera pas ça va être une interdiction de certains plastiques pour certaines utilisations puisque il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une liberté du commerce qui existe au niveau européen et international et qu'on ne peut pas interdire en tout cas c'est compliqué d'empiaiser sur la liberté du commerce donc il faut apporter des limitations des alternatives des solutions à chaque fois donc c'est vrai qu'au niveau politique c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus lentement et le temps qu'on adopte ces législations qu'elles soient mises en oeuvre qu'elles soient traduites au niveau national ça va prendre du temps donc c'est pour ça que nous en attendant citoyens il faut qu'on se mobilise mais c'est vrai qu'une interdiction totale au niveau international je ne pense pas au niveau européen on y va progressivement on va dire mais là c'est bien parti parce qu'on commence à mettre on va dire le pied à l'étrier et une fois qu'on aura prouvé que c'est possible de changer pour les pailles pour les sacs plastiques on va pouvoir apporter d'autres solutions au fur et à mesure et donc on va y aller progressivement merci Diane une toute petite dernière question mais vraiment il faut qu'elle soit courte il y a monsieur qui lève la main depuis dernière il n'y a pas une question j'ai une remarque pour vous parler de la situation qui s'appelle The Sea Cleaners qui est plutôt un aval qui a été fondé par le navigateur Yvan Bourgnon dont le but est de récolter les macro-déchets fautants avant qu'ils se dégradent dans l'océan en fait là on ne parle pas de la prévention en aval sachant qu'il y a 100 000 manifs marins qui sont tués par l'opestique aujourd'hui donc c'est une association qui est en plein développement avec un navire qui récolte tous ces déchets qui les trient à bord directement et qui est propulsé par des énergies renouvelables donc ça s'appelle The Sea Cleaners .org c'est gardé sur internet merci alors du coup pour conclure cette conférence moi j'aime bien et puis en plus c'est dans la lignée des up conférences vous offrir des petites pépites des petits cadeaux du coup je vais demander à chacun et chacune de nos intervenants de nous donner un livre un film voilà quelque chose à voir que vous pourriez offrir à notre audience de ce soir pour les enrichir sur ce sujet là ou d'autres d'ailleurs ça peut être vraiment sentez-vous très libre de donner n'importe quoi d'inspiration positive pour notre audience alors moi ça sera pas forcément sur le plastique ça sera sur un aventurier c'est l'ascension de l'Everest en 1953 par Raymond Hillary voilà vous allez se renseigner là ? voilà complètement parce que c'était pour moi un visionnaire c'est une personne qui a tout simplement décidé de vivre ses rêves de vivre ses rêves donc c'est un peu comme ça que j'ai décidé de commencer le monde merci beaucoup est-ce que tu peux rajouter du coup et puis chacun une actu un truc sur lequel te retrouver que tu pourrais alors vu qu'on vient juste de terminer le tour de France à la nage on est en train d'écrire un livre sur les 7 dernières années de ma vie quand j'ai décidé complètement de changer de mode de vie et puis on est en train de mettre en place un prochain tour de France à la nage mais qui sera orienté plus sur une compétition donc on va faire appel à la Fédération française de natation en gardant cet ADN sur la préservation de l'eau et des problématiques qu'on retrouve des déchets dans les mers et les océans merci à vous un petit cadeau moi j'ai plein de cadeaux non j'ai très rapide un petit cadeau pour changer ses habitudes au quotidien l'application Ocean Zero que Sir Prader vient de lancer qui vous donne des petits défis pour changer vos habitudes au quotidien donc pour y aller encore une fois pas à pas et vous montrer que c'est possible de changer un film inspirant sur l'océan on va dire c'est l'Odyssée parce qu'il montre bien comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de l'océan comment en découvrant ces richesses on a envie de les exploiter et comment au final on se rend compte que le plus important c'est de les protéger et une dernière pépite c'est le film Demain si on l'a pas vu parce que ça montre que c'est possible et qu'il y a plein d'initiatives et d'alternatives citoyennes qui existent à travers le monde et qui vous prouvent que voilà changer c'est pas facile mais c'est possible parce que le 11 décembre ça prend ce jour demain normalement et après demain et après demain je me trompe pas très bien oui bon ben moi je sais quoi j'allais dire aussi ce film Demain sinon peut-être un auteur qui m'a marqué qui est Irvine Yalom un petit canaliste new-yorkais qui a été capable d'écrire toute une série de bouquins pour transmettre son savoir professionnel de façon vraiment abordable par tout le monde et j'ai énormément appris là-dessus et pour moi tous ces problèmes environnementaux sont aussi très compliqués et j'espère qu'il y aura des auteurs comme ça qui seront capables de faire passer des notions assez compliquées de façon très attractive alors je sais pas si vous connaissez les bouquins d'Irvine Yalom sinon je vous invite Irvine I-R-V-I-N et Yalom Y-A-L-O-M voilà donc il en a écrit toute une série sur sur la psychanalyse et c'est vraiment extraordinaire en fait ce sont des romans donc mais disons qu'il a réussi à faire passer son son savoir très compliqué professionnel auprès du grand public et je vous dis que sur les aspects environnementaux ça serait génial mais j'ai pas par contre de bouquins de ce style à vous recommander actuellement voilà et puis ces actions en plastique je trouve que vraiment c'est quand même assez symbolique et tout le monde peut y participer il y a régulièrement des événements organisés dans différents supermarchés il faut se tenir au courant il faut aller sur leur site et voilà ça c'est bien merci alors j'ai l'honneur de conclure du coup cette conférence alors moi j'ai plein de petits cadeaux aussi à vous donner bon alors premièrement effectivement les prochaines up conférences que vous pouvez noter donc ce sera sur les low tech le mercredi 5 décembre entre les deux alors elle est pas mise parce que c'est pas avec conférence mais il y aura une conférence le 11 décembre qu'on organise entre Edenie et tout le monde s'en fout avec aussi l'association rejouer et avec donc et tout le monde s'en fout c'est bien une chaîne youtube c'est pas c'est pas qu'on s'en fout de la conférence avec l'association rejouer et avec aussi les noëls solidaires qui vont aborder une thématique qui va être super intéressante c'est le père noël est-il une ordure sur pourquoi enfin sur noël doit-on encore fêter noël en s'interrogeant sur la consommation là on sort du black friday donc avant de retourner dans noël voilà il y aura tout plein d'astuces sur comment pourquoi ou pourquoi pas fêter noël ce sera le 11 décembre vous pourrez retrouver les infos sur je crois sur sur le site Edenie.fr ou sur ou sur la page facebook ensuite vous avez donc décloisonnons l'économie le jeudi 13 décembre vous aurez aussi donc le hub café un petit pas pour l'entreprise un grand pas pour la planète qui sera le mardi 18 décembre donc je vous invite vraiment à noter tous ces événements en autre petit cadeau moi j'ai reçu aujourd'hui alors je ne l'ai pas encore lu mais pour en avoir beaucoup discuté avec son auteur j'ai vraiment hâte de lire le livre de Philippe Biwix l'âge des low tech qui est un peu dans la même dans la même thématique qu'aujourd'hui sur comment repenser nos façons de consommer pour protéger notamment l'environnement et notre environnement qu'il soit directement individuel ou à plus grande échelle ensuite je vous invite à vous renseigner à cultiver votre esprit critique à aller découvrir des auteurs ou redécouvrir des auteurs comme même le petit prince Saint-Exupéry qui nous apprend cette sagesse et nous la réapprend toujours de dire le bonheur est atteint non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer donc je vous souhaite vraiment de pratiquer cet allégement dans tous les sens du terme pour passer un Noël serein minimaliste savoir comment entourer vos cadeaux par exemple avec des furoshiki plutôt que des papiers qui ont la même problématique que le plastique c'est à dire que ce n'est pas véritablement recyclable on est obligé de réinjecter et du chlore et de la cellulose etc et puis ça va durer jusqu'à 7 fois maximum donc vraiment à vous renseigner sur toutes ces choses vous pouvez suivre aussi la campagne hashtag on est prêt avec lesquelles on est co-organisateur et il y a notamment des campagnes qui sont faites sur le boycott responsable bienveillant et le boycott d'ailleurs si vous voulez faire des cadeaux de Noël responsable je sais que Surf Rider a des campagnes aussi là dessus vous pouvez aller faire d'ailleurs des campagnes de ramassage de mégots aussi avec Surf Rider avec Zero Waste Paris avec Lynn Walker voilà vous avez vraiment énormément de d'actions à faire à découvrir et vous avez aussi le site zoessentiel www.zoessentiel.com qui est vraiment une ancienne alumnie du bootcamp Pédénie dont la formation reprend le 15 janvier je crois j'ai vu qu'on avait des alumnie aussi dans la salle là donc je suis ravie de vous retrouver et du coup une ancienne alumnie qui vraiment fait avec coeur une boutique zéro déchet où tous les cartons sont réutilisés impact carbone vraiment une vraie recherche de santé écologie éthique locale en sourçant tous les fournisseurs donc voilà pour Noël en tout cas pensez pensez vraiment à vos cadeaux essayez d'offrir davantage d'expérience que de matériaux que de matériel que de produits et si c'est des produits ça peut être de la seconde main parce que ça aussi ça fait partie des solutions voilà on en parlait est-ce qu'il faut tout racheter chez soi bah non pas forcément on peut acheter on peut acheter de seconde main on peut réutiliser on peut s'échanger on peut faire soi-même et puis si on achète et bah là selon là effectivement il est temps de penser au coût complet et sur ce et bien je vous laisse permettre votre futur et non pas essayer de le prévoir merci à tous et à toutes merci à tous 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 merci à tous